Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est vaincre la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie existe et la sorcellerie est très réelle. La sorcellerie c'est pas un mythe, mais si vous croyez en Dieu, cela signifie que vous croyez au diable. Et si vous croyez au serviteur de Dieu, c'est que vous devez aussi comprendre qu'il y a des serviteurs du diable. Maintenant, la première chose que vous devez comprendre pour vaincre la sorcellerie c'est que vous ne pouvez pas combattre la sorcellerie et vous vivez selon le monde. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être, vous me suivez, qu'une personne qui veut déraciner la sorcellerie dans sa famille ou moi je ne sais pas où et vous vivez comme les gens du monde. Vous savez, les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens vont se choisir des prédicateurs qui leur feront plaisir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens ne vont plus aimer écouter la vérité. Ils vont surtout aimer qu'on les mente. Vous ne pouvez pas combattre Satan si vous vivez comme les gens du monde. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et la Bible dit que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui vont vous dire que l'ennemi de Dieu c'est le diable. Non. La Bible dit que lorsque un être humain vit selon le monde, il devient ce qu'on appelle un ennemi de Dieu. Vous savez, il vaut mieux parfois être un ennemi du diable, mais être un ennemi de Dieu c'est grave. Donc c'est ce qui se passe. Comment, en fait, aujourd'hui il y a des chrétiens, ils veulent que Dieu les aide, mais ils sont des ennemis de Dieu. Et ils sont des ennemis de Dieu, pourquoi ? Par leur façon de vivre. Vous savez, quand par exemple un homme de Dieu vous demande de vivre dans la sanctification, c'est pourquoi ? Parce que lorsque vous ne vivez plus selon la sanctification, vous êtes un ennemi de Dieu. Lorsque vous vivez selon le monde, vous devenez un ennemi de Dieu. Il y a des gens qui veulent combattre, les gens qui pratiquent la sorcellerie. Ils disent, oh oui, moi dans ma famille il y a la sorcellerie, allez, je vais aller me battre, je me bats maintenant, fire, 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 fire. Mais la personne vit selon le monde. Quelqu'un va envoyer le feu. Écoutez, il y a des gens dans les églises par exemple, vous allez le voir, il va à l'église, il envoie le feu, j'envoie le feu, je brise, tout ça, tout ça. La nuit même, la nuit même, il part en boîte de nuit, il danse dans la musique de Falip ou pas, de Kofi Olomide. Vous pensez que cette personne peut vaincre la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle un plaisantin, un blagueur. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont comme ça dans l'église. C'est-à-dire qu'ils veulent entrer dans des combats qui les dépassent. Quelqu'un qui vit selon le monde ne peut pas combattre le diable. C'est-à-dire que quand Satan voit quelqu'un qui est selon le monde, qui essaie de le combattre, il rit. Parce qu'il se dit que le gars là, il est avec moi. Donc c'est la première chose que vous devez comprendre. Si vous voulez vaincre la sorcellerie, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut d'abord arrêter de vivre comme les gens du monde. Et c'est à partir du moment où vous ne vivez plus comme les gens du monde que vous pouvez maintenant vaincre. La deuxième chose qu'il faut maintenant faire pour vaincre la sorcellerie, c'est de prendre beaucoup de temps pour prier en langue. La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Lorsque vous priez en langue, c'est à Dieu que vous êtes en train de vous adresser. Et lorsque vous vous adressez à Dieu, Dieu connaît tout. C'est Dieu maintenant lui-même qui va agir. Vous savez, vous, écoutez, Jésus a dit dans Jean chapitre 15 verset 5, il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Il a dit sans moi, vous n'êtes capable de ne rien accomplir du tout. Sans moi, vous n'êtes capable de ne rien faire du tout. Donc, dans la prière, vous devez engager le Saint-Esprit. Comment vous engagez Dieu dans la prière ? C'est lorsque vous priez en langue. La prière en langue permet au Saint-Esprit de se mouvoir de la façon qu'il le souhaite et comme il le souhaite. Vous savez, notre langage de prière est limité. C'est-à-dire, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Vous pouvez même dire que, Seigneur, je vais prier pour mon enfant. Mais vous ne connaissez même pas les véritables problèmes de votre enfant. Vous pouvez dire, Seigneur, protège mon père, protège ma mère. Mais est-ce que vous savez réellement le problème qu'ils peuvent avoir ? Vous ne savez pas. Mais Dieu lui sait ça. C'est pour ça que lorsque vous priez en langue, le Saint-Esprit prend le relais et vous engagez Dieu dans la prière. Quand j'ai dit de prier en langue, je ne suis pas en train de dire que vous, vous priez en langue et vous combattez. Non. Vous priez en langue tout simplement. Et le fait de prier en langue de façon régulière, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train d'engager Dieu dans le combat. Ça veut dire que Dieu va maintenant agir pour détruire tout ce qui est de la sorcellerie. C'est pour cela que vous allez remarquer que, même dans beaucoup d'églises, Satan combat beaucoup le parler en langue. Il combat beaucoup la prière en langue. Vous allez voir des gens qui vont vous dire, la prière en langue, c'est du diable. La prière en langue, ça ne vient pas de Dieu. Mais pourquoi ? C'est Satan qui les inspire ça. Parce qu'il a peur de ça. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui s'appelle John Wesley. John Wesley, il a dit que Dieu est limité par notre vie de prière. Ça veut dire que, en fait, la capacité de Dieu à faire des choses est limitée par ce que vous lui demandez. Donc, vous devez maintenant laisser le Saint-Esprit vous inspirer ce que vous devez demander à Dieu. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de prier en langue. Parce que le Saint-Esprit connaît tout. Et comme le Saint-Esprit connaît tout, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vous inspirer ce que vous devez dire en langue. Et lorsqu'il vous inspire ce que vous devez dire en langue, vous engagez Dieu. C'est pour cela que si vous êtes combattu spirituellement, vous savez, moi, ça m'est déjà arrivé. Je fais un rêve. Je vois comment on veut m'attaquer. Je commence à prier en langue dans le rêve. Et qu'est-ce qui se passe ? Les problèmes s'en vont. Pourquoi ? Parce que la prière en langue, c'est la prière qui permet d'engager Dieu dans le combat. Donc, si vous voulez que la puissance de Dieu agisse dans votre vie, pour détruire les œuvres de la sorcellerie, vous devez commencer à beaucoup passer de temps à prier en langue. C'est très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.